C'est l'ISSS, et la voix qui fait, de la maison mère Tu peux jouer avec le garçon, tu peux jouer avec le garçon, tu peux jouer avec le garçon J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue à la salle Jacques Braille des Caudins Alors ce soir, gala de présentation des lutteurs et lutteuses de la TXFF Mesdames et messieurs, je vous demande dans un premier temps d'accueillir le matchmaker, l'enfant terrible du catch français Celui sans qui la TXFF ne serait rien, je vous demande d'applaudir Chris Brunner Whatever happens, stick together A la même délétire, Chris Brunner Je vous demande encore un premier temps d'accueillir le matchmaker, le président de la TXFF, M. Chris Brunner Quelle modeste ! Alors nous allons accueillir maintenant, celui aussi sans qui la TXFF ne serait rien L'entraîneur de la TXFF, mesdames et messieurs Il se fait nommer sur le ring, le temps plié Mesdames et messieurs, un peu d'applaudissements pour Jean-Yves Allez la TXFF, mesdames et messieurs, attendez la main L'entraîneur de la TXFF, mesdames et messieurs, j'arrive Alors mesdames et messieurs, la prochaine personne que nous allons accueillir Croyez-moi, je l'ai vu manger des poulets vivants Il est des plumes sur place A chaque fois qu'il part, qu'il monte sur le ring, pardon Il repart en croisade Tout ce qui est sur son chemin, sur le ring Est détruit Mesdames et messieurs, je vous demande à tel un applaudissement pour le Viking Pays-moi, je suis venu à la TXFF, mesdames et messieurs, je suis venu à la TXFF C'est parti ! C'est parti ! Notre CRS du ring, mesdames et messieurs. Je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements à l'arbitre de la TXF, JPH ! Notre CRS du ring, JPH ! L'arbitre officiel de la ville de la TXF, JPH ! L'arbitre de la TXF, JPH ! Du monde, on peut le dire, quand même. Nous avons la chance d'avoir avec nous celle qui a rejoint la TXF depuis l'année dernière. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements à notre arbitre féminine, Madame Stéphie Schultz ! Oh, we are, oh, we are, oh, we are, oh, 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 C'est parti ! C'est parti ! Alors le prochain à venir, lui il a rejoint la TXFF il y a à peu près maintenant un an, costaud, large d'épaule, beau gosse en plus, tout en puissance, et il fait partie de la garde rapprochée, de la garde personnelle du président de la TXFF, Chris Brunner, mesdames et messieurs, un mot ! Toi, t'as vraiment une sale gueule d'enfoiré ! Allez les connards ! Allez les deux yeux, on va ! Je viens dans la gare pour ceux qui vivent en plus de l'air. Voilà ! Voilà ! On va accueillir même aussi le deuxième membre de la garde rapprochée de Chris Brunner, lui c'est 140 kg de brutalité ! 40 kg sur une jambe ! Autant dire que quand il vous met le pied sur la cage thoracique, soit vous arrivez à vous en sortir, soit vous êtes mort ! Mesdames et messieurs, OMEGA ! OMEGA ! OMEGA ! OMEGA ! OMEGA ! OMEGA ! Regardez-moi le regard, de Raf Hal Kors, sur OMEGA, en guillon pour la fin de prochaine. Alors, oméga, un petit coup d'oeil vers son mentor Voilà Alors maintenant, on va faire rentrer un lutteur qui... On connait pas son visage, H. Gerson Il est tout en souplesse, tout en rapidité Tout en puissance Mesdames et Messieurs, je vous demande de faire un triomphe A la coqueluche de la PXFF M'A TIX Mathis Butteur Mathis M'A TIX M'A TIX C'est parti ! Je vais vous demander de réserver un accueil plus chaleureux pour celles qui vont nous rejoindre. Tout en grâce, tout en beauté, Mesdames et Messieurs, Chéril ! C'est pour vous, Monsieur Oceani ! C'est parti ! Je vais vous demander un tonnerre d'applaudissements pour les lutteurs, pour le président, le vice-président, le viking, Madame Stéphicholz, JPH, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour les représentants de la TXFF. Voilà, et à mon tour, je vais céder la parole, et je vais passer le micro aux représentants, aux présidents de la TXFF, Chris Bruner ! Alors, Mesdames et Messieurs, on va remercier tout de suite le speaker officiel de la TXFF. Alors, il y a bien à faire avec nous, parce qu'on est souvent en train de l'embêter, pour réorganiser, il y a les textes à la dernière minute, il y a des lutteurs qui ne connaissent pas, ils doivent les présenter, etc. Donc, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour notre speaker, Jean-François. Merci beaucoup, Mesdames et Messieurs. Applaudissements Voilà, bonsoir. Donc, Arnaud, tu voulais faire quelque chose immédiatement ? Vas-y, je t'en prie. Alors, comme à son habitude, Arnaud, dès qu'il voit les dames, il ne peut pas s'empêcher, donc on va le laisser faire. On va laisser Arnaud apporter sa petite surprise. Et juste après... Applaudissements Ah ouais, le bisou, Arnaud ! Il y a le viking qui réclame un poulet, mais bon... Applaudissements On y va, on rentre dans le vif du sujet. On va déjà vous présenter la TXFF, qu'est-ce que c'est, pourquoi on est là, comment on est composé, et pourquoi on a décidé de monter une association il y a trois ans de cela. Tout simplement parce que les enfants le voient de plus en plus à la télé, on a une émergence du catch américain qui est importante en France, et nous, on n'aime pas ça, en fait. Nous, on n'aime pas le catch américain. On trouve qu'en fait, nous, notre but, c'est de complètement désidolâtrer le catcheur américain, et de rendre à César ce qu'est à César un lutteur, un sportif. Il a du mal à mettre en place ses performances, ça fait mal, il y a des mises en sécurité à faire, et ça n'existe pas ce monde où les lutteurs tombent de 25 mètres, ils se relèvent, ils n'ont pas mal au dos. Moi, je peux vous assurer que j'ai super mal au dos, ça fait trois semaines que j'ai fait un combat, j'ai super, super mal au dos. Donc, les enfants, surtout, ce que vous voyez à la télé, c'est un film, c'est comme un dessin animé, c'est faux, c'est filmé. Donc, il ne faut absolument pas reproduire ce que vous voyez à la télé. C'est comme si vous alliez reproduire Bioman, ou je n'en sais rien, Goldorak, ou les Pokémon, tu vois. Le jour où tu arrives à faire une attaque électrique avec ton Pikachu, tu m'appelles, d'accord ? Non, non, mais il ne faut absolument, absolument pas reproduire à la maison, d'accord ? Bon, je ne vais pas faire trop de moralité, on n'est pas là pour ça. Bon, je vais m'arrêter là-dessus, parce qu'après, ça a été où, alors ? Donc, nous, j'enlève à mes côtés, Jack, Patrick, le viking. Il faut tout le temps faire preuve de vigilance quand on s'adresse aux vikings, parce que c'est un électron libre, en fait, à tout moment, il peut bondir. Donc, je fais très attention, c'est pour ça que j'ai mis l'entraîneur à côté de moi, pour me protéger un petit peu. Donc, ce que je voulais dire, c'est que nous trois, on cachait depuis de nombreuses années, donc pour moi, ça fait plus de 14 ans, j'enlève également, Jack, un peu moins. Et on était englués dans le burlesque. Donc, on était anti-américains, donc ça nous allait bien, enfin, anti-américains. Je me comprends, quand je dis ça, on était anti-storyline et monter des histoires, etc., etc., pour pouvoir lutter, je trouve ça un peu... Enfin, nous, notre boulot, c'est pas d'être acteur, quoi. Notre boulot, c'est vraiment d'offrir une performance sur le ring, et de ne pas être englué dans une espèce de traditionnalisme burlesque, etc. Donc, il est arrivé un moment où on s'est dit, il va falloir qu'on évolue. Et nous, ce qu'on voulait proposer sur le ring, c'était du combat de contact. En fait, on ne voyait pas... Madame, arrêtez de jouer avec la machine à fumer, s'il vous plaît. Donc, nous, ce qu'on voulait vraiment, c'est proposer du combat, mais du combat contact. Or, en France, les lutteurs sont habitués à scénariser leur combat. Ils sont habitués à faire ça, un rouleau, comme dans la guimauve, en fait. Ça roule. Les coups sont fluides. Et moi, les coups fluides, si je monte sur un ring, c'est pour combattre. C'est pas pour faire semblant. Donc, il fallait en même temps apporter une charte qui nous permettait de porter les coups, mais qui nous permettait aussi de les recevoir. Donc, on a mis en place la TXFF en loi 1901. Donc, on est tous des bénévoles. On a tous les pieds sur terre. On sait très bien qu'on ne sera jamais des stars internationales. Le catch, c'est pas notre but. Notre but, c'est ensemble de se faire plaisir, de pouvoir monter sur le ring et proposer des combats au contact réel. Et aussi, vous dire que le catch, ça fait mal. Et le catch, c'est pas un sport de combat. Le catch, c'est la mise en application d'une philosophie ou d'un art qu'on a appris à l'avance. Donc, quand on est jeune, quand on a entre 6 et 16 ans, on veut pratiquer du catch. Il suffit d'intégrer une école avec des moniteurs diplômés d'État. Une école de karaté, de judo, de jujitsu, de boxe, de lutte. Et là, vous allez pouvoir avoir une formation. Et ensuite, après, la mettre en application sur un ring si vous le souhaitez. Ce qui n'est pas obligatoire non plus. Donc, c'est vraiment le B.A. Chacun d'entre nous a été, non pas recruté, mais a été accepté au sein de la TXFF sur les rings. Parce qu'on a d'autres personnes qui sont uniquement chez nous pour l'entretien et qui ne montrent pas sur les rings. Chacun d'entre nous a une particularité au niveau du combat. Derek, qui est très rapide, très aérien, qui est à l'inverse de... Je veux dire, s'il y a des gens de la force athlétique, qui est complètement à l'inverse de la force athlétique. En fait, tout est dans le nerf. Rien n'est dans le muscle. Et c'est impressionnant. C'est impressionnant. Je veux dire, on a une force d'impact qui est vraiment impressionnante. On a Raph qui est plutôt dans la décontraction, mais dans l'insolence complète, en fait, on a une lutte qui est complètement... Donc lui, il vient réellement de la lutte. Et cette lutte-là, je ne sais pas si un grec ou un romain a inventé cette lutte-là, mais s'il l'a inventée, à mon avis, il devait être tordu. Parce que lui, il est vraiment tordu. On a Matix qui s'en fout complètement. Il est en train d'enlever ses peaux mortes. On a Matix qui, lui, il est à l'effigie de sa cagoule. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qu'il fait. Je ne sais pas ce qu'il fait parce que quand il commence un truc, je n'ai pas le temps de voir ce qu'il fait. Donc, c'est aussi... La mobilité au sol est exceptionnelle. Je soupçonne d'avoir pratiqué un sport qui a grande mobilité au sol, comme le judo, le jujitsu. On n'en sait rien. Sa fiche d'information chez nous est nôtre. Donc, j'ai les informations qu'il faut pour administrativement couvrir Matix. Sinon, je n'ai pas plus d'informations. On a Omega. Omega, inutile de vous dire que c'est un voltigeur, ça se voit. Omega, c'est le seul lutteur chez moi qui n'a pas besoin de travailler ses techniques à fond, à fond, à fond. Je suis tout le temps en train de le reprendre parce que si il met trop de force, il va faire des blessés. Donc, ça, ce n'est pas le but. Donc, c'est un élément qui est promis à une grande carnière. Si il respecte bien le style de lutte dans lequel il est parti, il va faire du bruit. Ce n'est pas pour rien que je l'ai pris dans ma garde rapprochée. C'est parce que c'est un élément que je ne veux pas avoir contre moi. Donc, c'est vraiment... Je veux dire, c'est à voir. Je ne vous en dirai pas plus parce qu'il monte le 24 aussi. Donc, je l'ai mis d'ailleurs le 24 en combat handicap. Parce que c'était tellement simple de le mettre en match normal. Donc, il sera opposé le 24 à Derek et Araf. Donc, Derek et Araf, tous les deux feront équipe contre Omega le 24. Mais ce sera une équipe avec relais, messieurs. Donc, ce n'est pas deux contre un. Ce sera deux. Mais au niveau physiologique, ce sera deux lutteurs. Et je pense que ce ne sera pas une mince affaire. Mais c'est au moins un combat intéressant. Parce que mettre qu'un lutteur... Arnaud. Arnaud qui vient de la force athlétique, lui. Arnaud qui est un ancien éco-dinois. D'ailleurs, Omega, en passant, il était codinois. Arnaud qui, lui, est dans une lutte traditionnelle. Un peu à l'instar de Derek. C'est-à-dire qu'il est complètement... Les jambes vissées au sol. Et pour le décoller, c'est un peu... C'est un peu difficile. Il est... On le dit, il est branlable. Donc, maintenant, moi, j'attends de voir si Matix arrivera à me faire chavirer le bistrong de l'équipe. Donc, on verra ça. On a notre JPH international qui est garant de l'intégrité physique des lutteurs. C'est-à-dire qu'il a, en plus de l'arbitrage, la lourde tâche de vérifier les équipements. Donc, de faire les tests en charge des rings. Et de veiller à l'application du décret. Alors, je vais être un peu pompeux, mais c'est le décret 85-603. C'est, en fait, de préserver l'intégrité physique et morale des lutteurs. Tout simplement. Donc, on est une association, mais il y a des lois à respecter. Et une vie, ça n'a pas de prix. Donc, chez nous, ce qui est important, c'est la mise en application des règles d'hygiène et de sécurité. Donc, les règles d'hygiène et de sécurité, ça passe aussi par le ring. Et à JPH, on est garant. Alors, vous êtes... Je vais continuer sur les arbitres. On a Stéphie. Alors, Stéphie Scholz, qui a un an d'expérience dans le catch. Elle débute. Donc, 39 ans de carrière. Elle a écumé les rings de France et de Navarre. Elle est partie au Mexique. Elle vient d'être retenue sur un casting de film, Les Reines du Catch, avec Nathalie Baye, qui va se tourner en ce moment. Elle me fait des grands yeux en disant, tais-toi, tais-toi. Elle est un peu notre maman à tous. Elle nous fait garder les pieds sur terre aussi, parce qu'elle a connu le bon temps du catch. Elle a lutté avec les plus grands. Elle a son actif plus d'une trentaine de lutteuses formées. Pour Clamont. Oui, Mamie. Elle est Mamie. Elle est Mamie et elle a une poigne de fer sur le ring. D'ailleurs, elle n'a aucun mal à se faire entendre de ces messieurs sur le ring. Même de moi. Il n'y a qu'à voir. Ensuite, on a le viking. Alors, le viking, il est indescriptible. Vous, mesdames, vous prenez tout ce qu'il y a de mauvais chez les hommes. Vous mettez ça dans un mid-check. Eh, vous avez le viking. C'est... C'est... C'est voilà. Il est anti-tout. Il est pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est pour. C'est... C'est mon ami. Et c'est pas facile. Je vais... Avant de terminer par le meilleur morceau, je vais parler de Cheryl. Cheryl qui est là depuis le début de l'association. Cheryl qui a... C'est pareil, qui nous a séduits sur le... À l'entraînement par une faculté incroyable de contorsion et de soumission, en fait. Et ce qui est important chez nous, comme je le disais avant, c'est que c'est du combat contact réel. Donc les clés, elles sont verrouillées. Les coups sont portés. Et... Avoir une fille qui sait verrouiller des clés, qui sait faire des soumissions, et qui se relève en pont sur une soumission, par exemple, ça fait mal. Le corps va tout le temps dans le sens de la douleur. Il y a beaucoup de sportifs ici, vous le savez. Bon, il faut aller dans le sens de la douleur, sinon ça casse. Mais c'est impressionnant. Et c'est impressionnant de voir une jeune fille pouvoir monter sur le ring, faire son combat, et s'occuper du public en même temps. Et pour ça, je ne leur dis pas assez, parce que... C'est difficile de... De gérer. Et ça, il y a beaucoup de dirigeants d'associations ici, vous le savez, c'est très difficile de diriger une association de bénévoles. Et... C'est vrai qu'ils font un travail vraiment exceptionnel. Je vais maintenant vous présenter le dernier, non des moindres. Si la TXFF existe, tout à l'heure, j'ai entendu, c'est grâce au matchmaker, je dirais même plus, c'est grâce à Chris Bruner et au Templier, à Jean-Yves, parce qu'on est vraiment le binôme qui est à l'origine de la fondation de cette association. On a été sur les rings ensemble un peu partout. On a vécu des trucs incroyables. On a dû changer dans des bétaillères, on a dû faire des combats. Ils faisaient 40 degrés, on était sous un soleil, en plein milieu d'un stade de foot, mais il fallait qu'on fasse nos classes. Donc on les a faits, ces combats. On s'est changé dans des barraquements assalubles, plein de puces, des trucs magnifiques. Et tout ça, on l'a fait à deux. On s'est surmonté, on se prêtait les lingettes. Non, non, mais on a dormi dans les voitures. On est monté sur des rings. On se demande si c'était des rings. Préserver l'intégrité physique à l'époque, on s'en foutait un peu. Nous, ce qu'on voulait, c'était monter sur le ring et se taper dessus. Et on a réussi. Et aujourd'hui, on a réussi à transmettre le virus. Donc, ben... Voilà, c'est ça, la TXFF. La TXFF, c'est une grande famille de salopards, mais c'est une grande famille. Ils ont tous un gros caractère, ils sont tous bourrés d'orgueil, mais qu'est-ce qu'ils sont talentueux. Voilà. Donc, pour la TXFF, je pense que ça ira. Je vais vous parler très rapidement du catch. Le catch est arrivé en France dans les années 60. Alors, ça va vous pomper un peu, les enfants, mais je suis désolé. Il a connu un gros essor dans les années 80 avec la WWF. Nos aînés n'ont pas toutes les qualités, mais ils n'ont pas tous les torts non plus. C'est vrai qu'on aurait aimé plus de partage de la tradition du catch en France. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, aujourd'hui réellement, c'est que le catcheur, le lutteur, utilise des techniques qui nécessitent un grand professionnalisme. Certes, mais le lutteur, aussi bon soit-il, ne restera qu'à un sportif amateur. Il n'est non défini par le ministère de la Jeunesse et des Sports. Alors, quand vous voyez à la télé ou dans une pub, dans le journal Fédération de Catch ou Alliance Internationale de Catch ou Champion du Monde, Champion de France, Champion d'Europe, Champion du Monde et de ses alentours ou de tout l'univers et de la Voie Lactée, ça n'existe pas. En France, il n'y a aucun championnat, il n'y a aucune fédération. A la limite, une association fédérante, une autre association, ça peut être possible, mais ça n'existe pas encore. Donc, il n'y a aucune fédération, il n'y a rien du tout. Un lutteur, aussi talentueux le soit-il, ne sera qu'un sportif amateur. Ça, c'est vraiment important à savoir. Donc, s'il faut, moi, je veux bien lancer un défi à tous les champions du monde de catch qui existent, de lutter n'importe lequel de mes lutteurs et vous verrez qu'il n'y a aucun contact réel sur ces combats. Donc, il n'y a aucun champion. Ça, il faut le savoir. Et nous, on aime bien, de toute façon. Chez nous, il n'y a aucun champion. Il n'y a aucun petit trait parce qu'on n'en voit pas l'utilité. On est tous faits pareils. On est tous logés à la même enseigne. On a tous des compétences particulières. Point. Il n'y a pas de lutteurs plus impressionnants, plus durs que les autres. Je vais arrêter de parler deux minutes et je vais vous demander si vous, vous avez des questions, si vous voulez savoir quelque chose. Je pense que c'est le moment. Il y a l'intégralité des lutteurs. Vous pouvez poser des questions à qui vous voulez. Les enfants, n'hésitez pas également si vous avez quelque chose à demander. Alors, juste une chose. Matix n'enlèvera pas sa cagoule et viking non plus. Bonsoir tout le monde. Bonsoir messieurs, mesdames, mesmoiselles. Juste Stéphie, petit clin d'œil à un petit bond de 25-30 ans en arrière. Est-ce qu'elle est-il beau sur le ring à Arleux lors des galettes de cage de clôture ? Arleux, c'est-à-dire qu'elle m'avait organisée pendant les trentaines années. Voilà, dans les années 80. Ça fait 25-30 ans que je ne vous ai pas refus, alors. Elle n'a pas changé. Sacré, sacré, sacré caractère à l'époque. Et c'était le premier lundi de septembre à chaque fois. Voilà. Je ne sais pas si c'était. À chaque fois, c'était le genre de lundi. C'est ça, mais bon. Je ne sais pas. Et puis le beau chantier. C'était un clin d'œil. C'était un clin d'œil. Est-ce que... Tu gardes le micro, tu peux en faire ça. Merci, John. John, il fait partie de la TXFL. Vas-y, John, on t'écoute. Bonjour. Bonjour. J'allais demander s'il y a eu déjà des gravements blessés. Alors, oui, il y a eu des blessés. 92 enfants. Tu parles des lutteurs chez nous ? Non, mais pas des lutteurs. Ou des enfants... Chez vous. Chez nous ? Oui, il y a eu des blessés. Alors, il y a eu Jean-Libre qui a eu une double torsion des ligaments. Moi, j'ai eu l'épaule cassée. Raph a eu un décollement de la tabicule, c'est ça ? C'est quoi ? Une luxation. Luxation. Sous-t'es-tu ? Et sinon, oui, c'est des accidents. Donc, aussi faute y soit-il, des accidents, ça arrive tout à l'heure. Et sinon, au niveau des... Mais il y a beaucoup plus d'accidents dans le catch qui est pratiqué à la maison que chez nous. Donc, on appelle ça du catch backyard. Le catch qui est pratiqué dans les écoles, qui est pratiqué dans le jardin, sur un matelas. Parce qu'on voit la télé qui est aberrant. Les gens sont des catcheurs, ils ont des cagoules et ils font du catch dans leur jardin sur un matelas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 92 enfants qui ont été gravement blessés ces dernières années. Je crois que c'est sur deux ans. Un enfant est gravement blessé. Et à côté de chez nous, il y en a eu à côté de chez nous. Donc, il faut réellement faire attention. Moi, j'ai vu un enfant de moins de 10 ans qui était alité. C'est-à-dire qu'il ne pouvait plus bouger. Il n'avait plus joué au ballon, il était au parking, il n'était dans un lit. Il ne pouvait plus bouger. Donc, il faut faire attention parce que les prises qui sont portées, elles sont portées sur une structure qui peuvent les accepter. C'est-à-dire qu'un ring n'est pas un matelas, un lit, n'est pas un salon, n'est pas un tapis de salon. Et le catcheur, lui, muscle son dos, muscle les parties de son corps. Alors, non, c'est pas très muscle, mais on a quand même musclé les parties du corps nécessaires à nous mettre en sécurité. Il faut savoir si aujourd'hui, toi, par exemple, tu vas subir... Alors, moi, tu peux catche n'importe laquelle. Un RKO. Si toi, tu veux subir un RKO aujourd'hui, alors un RKO, tu vas avoir des lésions. Alors, toi, tu fais le RKO, Hunter. Les lésions, les lésions qui sont... L'impact qui est sur le corps du RKO, c'est... La nuque et les épaules. Voilà. Donc, tu risques de te blesser grièvement à la nuque et aux épaules. Et si tu te blesses à la nuque, il faut savoir que ça peut être définitif. Le coup du lapin. C'est pas seulement non plus une histoire de muscle. C'est aussi une histoire de... C'est aussi la faculté de pouvoir recevoir et donner. De faire un RKO. Tout simplement, déjà, le corps d'un adulte qui n'est pas le corps d'un enfant. Tout à fait. Mais de faire un RKO. Le lutteur, quand il va... Mais ça, ils n'en ont pas pour ça, ça. Mais ça, ça compte. Oui, alors, je vais y venir juste après. De faire un RKO. Le lutteur va se projeter sur la tête de l'autre. Au niveau des cervicales de l'autre. On est bien d'accord. Au niveau du cou. L'autre lutteur, il sait. Il connaît cette prise. Tous les lutteurs connaissent toutes les prises, normalement. Donc, on a tous une réponse à cette question. On va dire que le RKO, c'est une question. On a une réponse. C'est comme au judo. Il y a des prises et il y a des contres. On a deux solutions au catch. Soit on suit. C'est-à-dire que le corps suit la douleur pour pouvoir se libérer de cette douleur. Ou soit, on contre. Et c'est ce que les amateurs... Enfin, c'est ce que les néophytes peuvent. Ce que les hommes... Ou vous, par exemple, vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne connaissez pas. Vous le voyez. Vous le voulez refaire. Mais derrière, vous n'avez pas tous les éléments pour vous mettre en sécurité. Madame, vous êtes en raison. Nous, à la TXFF, aucun membre de la TXFF est ici au moins 17 ans et demi. Avant, on oriente vers, comme je le disais tout à l'heure, vers 17 ans et demi. Parce qu'il y a au moins deux ans de préparation avant de faire son premier combat. Donc la personne est largement majeure, juridiquement. Et secondo, au niveau de sa croissance, on commence à toucher le bout de la croissance. Donc c'est-à-dire que quand on est tout petit, des muscles, et le corps n'est pas complètement formé, il ne va pas réagir pareil. On est bien d'accord. Il y a des lénions qui peuvent être faites et qui sont irréversibles. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Donc c'est pour ça que chez nous, donc j'ai bien, aucun lutteur n'est âgé dans certaines écoles entre des sections poussins, des sections... Enfin, moi, je ne comprends pas. Moi, j'ai une section senior. Mais je n'ai pas de section poussins. Donc, il faut vraiment, vraiment, si un jour on veut percer dans le milieu du catch, si on veut catcher un jour, il faut vraiment acquérir des bases. En karaté, en judo, en jujitsu, paris-poing de go, en lutte, en boxe, en anglaise, en boxe française, en ce que vous voulez. Mais ne serait-ce que faire du football, ça sert pour le catch parce que vous allez pouvoir atteindre une condition physique qui va vous permettre de tenir au moins le temps d'un combat. Donc, vraiment, pratiquez un sport. Et ensuite, vous allez pouvoir pratiquer autre chose. Est-ce que... Quelqu'un veut soulever quelque chose ? Mesdames. Non. Combien d'heures d'entraînement par sereine ? 27. Attends, je déconne. C'est parce que... Je trouvais que ça faisait bien. Ouais, franchement. Non, non, absolument pas. Non, non, on est en pouille pour tout à 24 heures. Et... Donc, il y a une session d'entraînement le jeudi. Sur dojo. Donc, sur tapis. Parce que lutter sur un rin, c'est facile. Mais d'abord, avant de lutter sur un rin, il faut savoir chuter sur le sol. Donc, il peut le plus, il peut le moins. On a des sessions de 19h à 22h30 le jeudi. Et de 9h30 à midi le samedi. Et en plus, ensuite, il y a les sessions sur le règne. Voilà. Et après, il y a des calages, ce que j'appelle des calages dans l'espace. C'est-à-dire qu'on donne la possibilité aux lutteurs de se repérer dans l'espace. C'est-à-dire qu'on met le ring dans la salle dans laquelle on va évoluer. Et ils vont pouvoir, c'est pas une répétition, mais ils vont pouvoir mettre en place leur personnage dans la salle. Donc, ils vont pouvoir se repérer dans l'espace. Sur le règne. Et dans le temps, est-ce que ça peut engendrer des problèmes pour la santé ? Ouais, c'est juste. Ça juste complètement. Mais comme dans tous les sports, comme dans tous les sports, je veux dire, ce qu'il faut, c'est qu'avant un combat, il y a une année de travail. On ne peut pas se permettre de faire un combat sans... Et moi, je le ressens d'autant plus vite, je le ressens d'autant plus, parce que je suis flampli avec le travail. Et derrière, les entraînements sont beaucoup plus éloignés. Et c'est vrai que les douleurs apparaissent beaucoup plus vite. Donc, il faut absolument muscler le corps, muscler le corps, parce que sinon, ça fait mal. Et derrière, il faut vraiment, vraiment travailler, 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 pour justement pouvoir être à l'aise sur le combat. Alors, sinon... Parce que quand vous faites ça à long terme, ça va jusqu'à une certaine âge, ou... Alors, moi, j'ai connu des lutteurs de 65 ans qui montent encore sur un ring. Après, je ne vais pas, moi, la TXFM, un lutteur ne passera pas 40 ans, je pense pas. Parce que l'impact est tel que... Donc, après, il y a des réconversions possibles. Il y a la sonorisation, il y a le suivi d'implication, l'arbitrage. Et il faut savoir que nous, quand on se déplace, je veux dire, on vient quand même du personnel pour, justement, faciliter le conseil d'implicateur. Il y a un soigneur, il y a le timide disponible, etc., etc. Enfin, je veux dire, tout est... Pour, justement, permettre au maximum de... Ouais, pour le meeting, il y a une bête. Donc, il y a l'effet. Tout est prêt de manière à ce que, justement, le lutteur puisse se sentir le mieux possible sur le ring. On a tellement vu de choses... Je ne vais pas dire qu'ailleurs, c'est pas bien, que nous, c'est mieux. Nous, c'est particulier. Ailleurs, c'est bien, mais j'ai tellement vu de formations qui étaient faites pour le matchmaking, ou pour la tête d'affiche, que derrière, les lutteurs étaient un peu mis spotés. Aujourd'hui, nous, avec cette offre, on veut vraiment donner le meilleur pour les lutteurs. C'est-à-dire, moi, quand j'organise quelque chose, la première des choses, c'est comment mon lutteur va évoluer ? Comment est-ce qu'il va être priorité, déjà, à la considération, mais aussi, est-ce que la structure va être suffisamment confortable, qu'il puisse évoluer, déjà conformément à la loi, forcément, mais aussi, lui, je veux dire, de tout être, tout simplement considérant qu'il n'y a pas changé derrière un rideau, il te fait faire un... Vous comprenez ? On a un dojo à Aurigueno, un dojo à Petite Forêt, et les sessions d'entraînement sur ring se passent à nous. Oui, jeune fille ? Vous avez beaucoup de filles, qu'à chaque fois ? Oui, j'en ai des absents pour raison professionnelle, mais on a six filles, aujourd'hui. Donc, on a six filles qui ne sont pas toutes en train de monter sur le ride, on en a trois qui montrent sur le ride, on a Camélia, Cheryl et Sarah Fina, Sarah Fina qui sera présente, d'ailleurs, à Econa. Donc, qui sont absentes pour raison professionnelle, parce que c'était un peu difficile de déplacer tout le monde, et puis, en tout cas, il y a des plus de place. Je vous écoute, allez-y, n'hésitez pas. Tout à l'heure, vous avez fait un très membre ? Ce matin, oui, de 9h à midi. Alors, les fantasmes, combien a gagné un lutteur ? Alors, l'indemnité d'un lutteur par combat, on va dire. Parce que dans tout, le catch est, en plus dans le Nord-Pas-de-Calais, on va dire une tradition, on dit que le Nord-Pas-de-Calais est le berceau du catch. Le catch a tout le temps été, pour les organisateurs, les matchmakers, les tauliers, etc., a tout le temps été une manière substantielle de gagner sa vie. Aujourd'hui, on a diverses formations, des associations, etc., etc., qui organisent du catch. Alors, moi, je ne sais pas comment ils font, mais on a des associations, on a des entreprises de spectacle, et ensuite, on a des trucs. Des formations que je n'arrive pas à définir. Soit, n'empêche que le lutteur chez nous est bénévole, donc il ne gagne absolument rien, en dehors de ce que tout sportif peut toucher comme indemnité, c'est-à-dire les indemnités qui sont à 113% du plafond de l'Ursaf, ce qui représente, je crois, un total de 79,10 euros pour une prestation, et limité à une prestation par mois. Alors, moi, ça me va très bien, je vais vous expliquer pourquoi. J'ai des collègues, des confrères, des amis, qui font des galas chaque semaine. C'est-à-dire que chaque semaine, ils ont un ou deux plateaux à faire. Alors, moi, je vais leur demander aussi comment on peut monter sur un ring toutes les semaines. Enfin, ici, à la TXFF, je peux vous l'assurer, on est incapables, et c'est pour ça que ce qui fait un peu notre force, c'est qu'on choisit nos collaborateurs, c'est qu'on est complètement incapables de faire plus d'un combat par mois. C'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Au niveau du temps, c'est pas possible, parce qu'on a tous un métier, c'est pas notre métier, c'est notre sport, c'est notre passion. On a des étudiants, on a des policiers, on a un mangeur de poulet. C'est son métier, c'est son métier. Si, si, il teste chez Labelle Rouge. C'est incroyable, c'est qu'à chaque fois qu'on dit ça, on nous prend pas au sérieux, mais c'est vrai. Tu veux rentrer chez Labelle Rouge ? Donc, on a tous un vrai métier, on gagne notre vie. Mais, je veux dire, on donne de notre temps et de notre énergie pour faire ce qu'on aime. Et, c'est ce qu'il faut voir, c'est que le combat, c'est vraiment un partage. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans l'échange. D'ailleurs, nous, les combats, on appelle ça entre nous des échanges, parce que c'est... De pouvoir lutter n'importe quel lutteur de la team, de l'équipe, de l'écurie, c'est vraiment formateur. C'est-à-dire que, si je dois affronter des recs, ma technique de combat et ma manière d'aborder le combat ne sera pas pareil que si je l'étais Omega, par exemple. Donc, c'est vraiment constructif. On a vraiment... C'est vraiment un échange. C'est vraiment une famille. Alors, ça n'empêche pas que, quand on monte sur le ring, c'est virulent, c'est violent. Ça cogne. Ça n'empêche pas du tout. Je veux dire, après, forcément, chacun... Il y a des tensions, on ne s'aime pas tous. Ça, c'est comme dans la vraie vie. Mais les tensions sont apaisées parce qu'on a tous l'occasion de se taper dessus. Donc ça, c'est un bon point. Voilà. Alors, ça arrive. Ils s'entraident parfois ensemble. Mais en combat mixte, il y en a déjà eu. J'en ai déjà fait. Mais le problème, c'est que les jeunes filles sont vachement avantagées parce qu'il y a beaucoup moins de place pour taper dessus. Et non, mais c'est... Comment dire ? Si on fait du stylisme, c'est-à-dire que si on fait un combat uniquement de technique sans coup porté, ça peut être intéressant, mais ce n'est pas visuel. Ensuite, c'est uniquement divertissant. Un combat mixte. C'est uniquement une animation. Et moi, l'animation, je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour faire du divertissement. En fait, ce n'est pas des lutteurs de foire. Ils ne sont pas là pour faire beau. Donc on est vraiment... Je préfère qu'elle fasse un beau combat avec une fille plutôt qu'un combat animant avec un garçon. Par contre, un match à quatre ou un match par équipe incluant une fille dans l'équipe, ça, c'est possible. Parce qu'à un moment donné, forcément, la fille aura un échange mixte, mais le gros du combat forcément sera dirigé de manière à ce que ce soit tout le temps dans le même sexe. Mais je ne dis pas que les filles sont beaucoup moins fortes que les garçons. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Elles ont des aptitudes... Enfin, moi, je sais bien qu'on se dégage facilement d'une soumission portée par un garçon. Enfin, facilement. Ça dépend. Mais on a plutôt tendance à se dégager d'une soumission par un garçon facilement, par un petit coup bien placé, qu'une fille... La force de constriction d'une fille pour moi est plus grande, en fait. Elle arrive, vu que les membres sont plus fins, elle arrive plus facilement à verrouiller les clés. Et sur des membres plus gros, forcément, c'est beaucoup plus intéressant et la clé les tient bien, quoi. Je ne suis pas en train de dire que Cheryl, elle est capable de faire une clé Omega, par exemple. Oui. Complètement. Ah, oui. Non, parce qu'on va mettre un coup de filment comme dans les conférences de presse à l'époque, la bosse... Je vous vois bien arriver, oui. Et là, j'ai vu Cheryl, quand vous avez parlé de Sarah Fina, ce n'est pas ? Sarah Fina, oui. Quand on a appris qu'elle allait être la semaine prochaine, j'ai vu son sourcil se lever, donc il m'a dit que ça risque d'être avant le match, et Omega, quand il y a plus qu'elle allait être en place comme les deux sur le côté, il y a eu un petit sourire aussi. C'est-à-dire qu'Omega, il a avancé, il a avancé qu'il pouvait battre n'importe quel lutteur de la TXFF. Voilà ce qu'il... Il est venu me voir. Il est venu me voir. Il est venu me voir et il m'a dit je peux... je veux Ecodin. Je suis Ecodinois. Je veux Ecodin. Alors moi, je lui ai dit oui, en plus, il sait très bien en faisant partie de ma guerre d'approcher avec Arnaud qu'il est loge à la même enseigne mais que je l'écoute. Il me dit mais moi n'importe lequel, il dit en moins de 5 minutes, je le mets au sol. En moins de 5 minutes. Alors, je lui ai dit ok. Je lui ai dit ok et j'avais prévu Omega au Viking. Le Viking a refusé le combat. Il m'a dit je ne lutte pas avec des amateurs. Donc, en fait, je n'avais pas entendu sa réponse. Il y avait la bouche pleine. Je vais arrêter de le chandrer parce que ça partit en live. Donc, je lui ai dit d'accord. Alors, ça ne sera pas un, ça sera deux. et les deux le a resté là à avancer d'un pas quand il fallait affronter Omega était avec un large sourire et le chewing-gum entre les noms Raph et Derek qui a suivi. Donc, on verra. Le comité directeur est partagé. Il y a 45% du comité directeur qui dit qu'Omega n'a aucune chance et qu'il est là uniquement parce qu'il fait partie de la garde rapprochée de Chris Bener et il y a, on va dire, l'autre l'autre moitié supérieure qui dit oui. Non. Et il y a l'autre moitié supérieure qui dit que Omega a les qualités requises pour venir à bout des deux lutteurs. Donc, voilà. Maintenant, moi, j'attends de voir. J'ai aucune idée et je... j'attends de voir. Et puis, c'est pas mon but de les... Oui ? Est-ce que vous savez quand vous montez sur le rythme qui n'est pas la vie ? Alors, j'attends de voir. Il n'y a pas répondu. Il n'y a pas répondu. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le catch est un spectacle scénarisé s'appuyant sur des techniques de sport de combat existants. Alors, je ne donne jamais l'issue du combat. Je n'ai jamais donné... je n'ai jamais dit « Toi, tu vas gagner, toi, tu vas perdre, toi, tu vas gagner, toi, tu vas perdre. » Je ne vois pas l'intérêt. Ce qu'il faut, c'est que... Oui, c'est partial et injuste. Oui, les combats sont arrivés par un matchmaker, moi-même, et par un entraîneur, lui. Oui, les techniques sont validées ou non validées parce que trop dangereuses. Mais c'est toujours à la TXFF le public qui décide d'une manière ou d'une autre de l'issue du combat. C'est-à-dire que quand les lutteurs montent sur le ring, on ne sait pas qui va gagner. Moi, quand ils montent sur le ring, 20 secondes après, je sais qui va gagner. Ça, ça dépend de vous et uniquement de vous. Il faut voir. Et pourquoi vous ne savez pas ce qu'on va faire ? Parce que je commence à avoir l'habitude un petit peu et comment le public réagit en fonction. J'arrive à voir comment le combat en fait va tourner. Parce qu'en fait, un combat, si jamais je vais me prendre moi en exemple, je vais monter sur le ring et je vais lutter à n'importe qui et je vais rester au sol, je vais travailler au sol, je vais faire des clés, je vais essayer de passer pour immobiliser plus rapidement l'adversaire et de gagner. Ça ne donne aucun intérêt. Vous allez vous ennuyer à mourir. En revanche, si je commence à aller taquiner un petit peu le lutteur, essayez de prendre un peu d'espace pour vous montrer ce que je vais faire. Ça va être beaucoup plus intéressant. Je vais vous emmener avec moi sur mon combat. Si je laisse un peu le lutteur en face de moi prendre un peu les devants parce que je sais qu'à n'importe quel moment je vais pouvoir faire une réaction et récupérer la main sur le lutteur, à ce moment-là, je vais pouvoir commencer à diriger le combat. Je vais pouvoir vous emmener dans mon combat et savoir qui va gagner. Vous comprenez ? Par contre, si le lutteur a un niveau complètement différent du lutteur en face duquel il doit lutter, ça va être une autre histoire. Lui, il va être plutôt dans la bourre. C'est-à-dire qu'il va être plutôt dans l'optique d'essayer de survivre à ce combat, d'essayer de tirer le meilleur potentiel, de vraiment avoir chaque opportunité, chaque clé, chaque corde, essayer d'avoir un maximum. Et là, on va le voir tout de suite qu'il est en souffrance et on va pouvoir déterminer l'issue du combat comme ça. Vous comprenez un peu ? Donc, à force de voir ça, puis bon, je ne suis pas fou. Je sais quand je les mets ensemble, je sais exactement deux lutteurs qui s'apprécient, je ne vais pas les mettre ensemble. Ce n'est pas intéressant pour moi. Ce n'est pas intéressant pour vous non plus. Parce que ce que vous voulez voir, c'est deux lutteurs qui se défoncent pour avoir la victoire. Ce n'est pas deux potes en train de se battre pour vous faire plaisir. Ce n'est pas ça. Voilà. Oui ? Dès qu'il y a par exemple vous réfléchissez dès que vous allez taper sur un autre. Non, on n'a pas le temps. Oui, alors ça, c'est les filles. Oui, alors, il y a deux stratégies. Il y a celle des brawlers-strawlers, en fait. Il y a ceux des bagarreurs, entre guillemets. lui. 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 Et un petit peu lui. Eux, ils ne réfléchissent pas. Ils cognent. Et quand le lutteur a montré un signe de faiblesse, ils engagent leur technique. Ça, c'est ce qu'on appelle, en fait, les bagarreurs. Entre guillemets. Enfin, en anglais, c'est les brawlers. Donc, c'est des... Ils ne réfléchissent pas trop. Après, on a les techniciens. Les techniciens, il y a Matix, qui, lui, va porter très peu de coups, beaucoup de prises. On a Raph, qui va porter beaucoup de prises. On a... On a Cheryl. Donc, tout ça, ça va... Tout ça, ça va... Ça va... Ça va être différent. Voilà. Bon. Est-ce que... Je vous ai éclairci un peu sur... sur le monde... On ne va pas dire du catch, parce que je n'ai pas la prétention de vous éclairer sur le monde du catch, mais au moins sur les motivations de la TXFF, sur le mode de fonctionnement de la TXFF, sans... sans vous arranger la vérité, tout simplement et en toute sincérité, voilà comment on travaille et comment on peut vous faire aider le 24. Je vais répondre, si vous le souhaitez. Ou je vous envoie le vikini. Qu'on sorte le sandwich au poulet. On va animer tout ça. ça va pour tout le monde ? Oui. Est-ce que vous avez appris au moins quelque chose en venant ici ce soir ? S'il vous plaît. Oui. Est-ce que chacun d'entre eux, excepté vous, on peut attendre un mot de leur part ? Bien sûr. En fait, c'est un mot. Oui. Par contre, il y en a un qui ne parle pas, il grogne. mais vous allez le découvrir. Il faut dire un mot. Juste un mot. Pour entendre la jolie voix. Il n'a pas entendu pas. Il l'a entendu, déjà. Oui, oui, oui. J'ai une voix charmante ou pas ? Est-ce que j'ai l'air d'une tigresse ou pas ? Une ancienne tigresse ? Oui. Maintenant, je suis partie. Je vous remercie d'être venu si nombreux. Je ne pensais pas qu'il allait y avoir signe de autant de monde. Franchement, je pensais qu'il allait y avoir votre chaise. Ça prouve que on a quand même un impact important sur les enfants parce que je pense que c'est vraiment notre combat aussi. Là, on est en prévision de faire un peu de prévention aussi dans les écoles. J'espère vous voir tous avec Oudin et peut-être un peu de mon côté, ça me ferait bien plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Pas la fin. Voilà. Oui, bien, la même chose. On vous attend tous. Et amenez le plus de monde possible pour leur faire profiser de ce qu'on peut vous montrer. et j'essaierai d'être à la hauteur, de bien les maintenir pour qu'ils ne fassent pas de bêtises et qu'ils ne s'en préoccupent pas. Ouais. Alors, ce petit mot est adressé à mes adversaires. Rendez-vous le 24. Moi, j'ai juste un truc à dire. Venez non, breu le 24. Et soyez pour moi. T'inquiète pas, on est prêts. Alors ça, c'est pour mes gars. Il veut faire le prétentieux. Donc rendez-vous le 24 et tu vas voir ce que tu vas voir. Dans dix ans après, ça se calme. Ok. Je vais laisser Jean-François nous mettre un petit air de musique et vous dire bonsoir. Ah, je vous en prie, madame. Juste une question pour chérir quelle base de sportif tu as fait ? Danse. Ok. Aucune. Je ne sais pas la hargne. On ne peut pas à partage de la passion. Non, parce que par contre, dans la boxe française, pour les choses, c'est pas que... C'est une panse. Alors, je vais faire une panse, c'est la panse. Ouais. C'est ça, c'est une panse. C'est sur la panse. C'est la panse. Les patas sont plus ou plus à l'instant dans la tombe. les autres. Pardon ? Les patins. Oui, les patins. Ouais, maintenant les patins. les balancers. Ok. Oui, jeune homme. Combien de temps ça durera un match à plus ? Tout est relatif. Ça peut aller de 5 à 45 minutes. J'ai déjà fait des combats qui ont duré plus d'une heure 15. Donc, ouais. Ouais, c'est un match à 6. Arnaud, je t'écoute. Une photo de groupe. On fait une photo de groupe, on éteint les lumières et on s'en va. Ça va ? Ok. Alors, mesdames et messieurs, je vais vous demander une nouvelle fois d'applaudir les lutteurs, lutteuses et cadres de la TKPF. Alors, je vais vous demander à ce qui reste là juste avant. On va vous les représenter parce que vous allez les voir 2 minutes, Arnaud, j'arrive. J'ai entendu pour 2 minutes. Alors, juste pour bien vous rappeler qui vous allez voir le 24, Derek. Je vais vous demander en même temps que je les énumère de bien vouloir les applaudir. Derek, Raph d'accord, Matix, 140 kilos de brutalité, Omega, Arnaud, notre arbitre, notre CRS, JPH, la toute belle, mais messieurs, ne vous y fiez pas. Chéril, notre matchmaker président, Chris Brunner, Jean-Yves, sur le ring, le templier, le bouffeur de poulet, le viking, et notre mamie à tous, Stéphie Charles. Alors, inutile de vous donner rendez-vous samedi prochain à la salle, à l'IND, pour assister à du combat, à de l'efficacité, à de l'impact réel avec la TXFF. Je vous souhaite une bonne soirée, et une bonne soirée et un bon retour chez vous. TXFF, l'Union Sport Business ! Alors, pour ceux qui n'auraient pas leur place pour samedi, vous voyez cette dame et elle fera plaisir de vous demander des billets pour samedi. Voilà. Bonne soirée à tous et un bon week-end et à la semaine prochaine. Et comme disait Guilet, à vous les studios. et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada